Nous sommes toujours en direct du village des recruteurs à Reims, 3ème édition, ça cartonne, il y a plein plein de monde depuis ce matin, ça n'arrête pas. Déjà, je vous avais dit tout à l'heure, plus de 2000 visiteurs à la mi-journée, c'est énorme. Et je suis avec Antoine Thalys, fondateur Agence Aglaé, mais aussi organisateur du village des recruteurs, ça fait 5 ans que ça existe, et ça cartonne. On est content, c'est un concept qui fonctionne. Aujourd'hui, on n'a pas fait les comptes encore, mais on est à plus de 2500 visiteurs à la journée. Donc c'est un concept qui est rodé, qui tourne, où les entreprises brassent du candidat, et puis ils trouvent aussi chaussures à leurs pieds, et ça c'est un peu l'objectif de la journée. D'après toi, qu'est-ce qui fait la réussite ? C'est quoi la recette miracle, chef ? Alors la recette miracle pour nous, en tout cas le concept du village des recruteurs, c'est de s'implanter sur l'espace public en plein cœur de ville. Donc là, on est Place d'Erlon à Reims, on ne peut pas être plus central. C'est de travailler avec l'ensemble des partenaires, Pôle emploi, l'APEC, la mission locale, la CCI, j'en passe, on est une bonne dizaine de partenaires, qui tous, en fait, invitent les candidats à rencontrer les entreprises. Et puis on a aussi une communication qui est peut-être un peu décalée pour un forum emploi, si bien que notre base line, c'est bien plus qu'un forum emploi, parce que peut-être aussi qu'on fait circuler davantage l'information. On édite un journal, tu es là aussi pour faire parler les entreprises. On a un job board sur lequel toutes les offres d'emploi sont diffusées en amont. Donc finalement, on a la clé et on est accessible. Le maître mot, c'est accessible. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi depuis, je le disais à Catherine Vautrin tout à l'heure, c'est que je suis épaté et agréablement surpris par le retour de mots qui sont basiques, humains, bienveillance, patrimoine humain. Et j'ai l'impression que justement, c'est peut-être ça aussi un peu la botte secrète de ce genre de rendez-vous. Moi, je rajouterais un mot, c'est la simplicité. C'est-à-dire que les entreprises aujourd'hui, elles sont accessibles, elles ont un discours qui est simple, qui est clair. Elles sont toutes en recherche. On a plus de 1000 offres aujourd'hui à pourvoir sur la journée et sur le bassin rémois. Donc non, on a un événement qu'on a ficelé, qu'on a mûri, qu'on a pensé. Et aujourd'hui, qui fonctionne. Et puis on a une chance, c'est qu'en plus, il fait beau. C'est ça, le temps était là. Pourtant, on a lancé une tornade hier, mais bon, voilà. Non, non, il n'y a pas de tornade. Aujourd'hui, le village des recruteurs, c'est 10 villes. Oui. C'est quoi l'avenir ? Il y a un avenir ? Il y a des projets ? Dans l'avenir proche, c'est la semaine prochaine à Orléans, mardi 15. Et puis après, on termine avec notre plus grosse édition de l'année, qui est l'édition lyonnaise. On bosse avec la métropole là-dessus depuis maintenant 4 ans aussi. Et on a plus de 110 entreprises, plus de 5 000 offres d'emploi pour voir. On attend 8 500 candidats, c'était les chiffres de l'année dernière, sur la presse Bellecour. Et on a 2 000 m² de stands et d'entreprises qui viennent recruter. Donc ça, c'est vraiment notre plus grosse opération de l'année. Alors ça, c'est l'avenir à court terme. Mais je suppose que toi qui es fondateur, qui a créé, qui a eu cette idée, qui est le papa de ce village, il y a des envies. Il y a des envies particulières peut-être ? Alors il y a des envies et puis c'est surtout qu'on travaille dessus, dans le sens où on lancera à partir de février un nouveau concept qui s'appelle l'after work des recruteurs. Le concept, ça va être de, là pour le coup, de travailler sur un événement qui soit sectoriel. Ça sera sur les fonctions commerciales, la finance et l'IT. On invitera 200 candidats, en fonction de leur savoir-être et de leurs compétences, à participer à une soirée. Ça veut dire qu'on est sur un concept complètement différent, où la communication aura lieu bien en amont pour que les candidats nous envoient, entre guillemets, leur candidature. Et de pouvoir présenter aux entreprises vraiment des candidats qui correspondent parfaitement à tous les critères qu'elles attendent. Et par rapport au village, je reviens sur le village, mais je suis un peu têtu. Mais par rapport au village, aujourd'hui, il y a 10 villes. Mais je suppose qu'il y a des villes que tu as envie d'investir. Alors il y a des villes qu'on aimerait faire, mais ça ne sera pas l'année prochaine. L'année prochaine, on est en période d'élection. Et donc à tous les élus qui nous regardent, il faudra peut-être attendre 2000-2021. Oui, mais allez-y, venez, allez-y, profitez, profitez du village. Il y a des villes où on aimerait s'implanter. Je pense à Nantes, je pense à Strasbourg, qu'on a déjà approchées, et on reste en discussion. Une ville comme Lille aussi, et puis pourquoi pas une ville dans le centre de la France. Clairement, pourquoi pas. Voilà, c'est des villes qu'on aimerait bien développer aujourd'hui. Maintenant, on va à notre rythme, puisqu'on est partis, on était deux. Enfin, voir, j'étais même tout seul. Aujourd'hui, on est huit. Je parle à temps plein. Donc pour l'année prochaine, nous aussi, on recrute. Donc là, pour le coup, on recrute sur la région lyonnaise, à la fois dans le commerce et dans le domaine de l'événementiel. Voilà, voilà, voilà. Il y a aussi du recrutement. Notre Stéphanie nationale fera son interview demain pour présenter exactement les postes. Mais oui, il y a des projets. Et puis, on va lancer aussi un événement qui s'appelle le Lab des recruteurs. On a fait une petite édition sur Lyon, histoire de tester un petit peu l'événement. Maintenant, on va passer à la vitesse supérieure, où là, pour le coup, on va travailler sur des villes, je pense aussi à Nantes. Voilà, tout ça, c'est un projet. On va terminer la saison le 23-24 octobre à Lyon, à domicile. Et puis, après, on va se pencher sur la question de 2020. On va continuer à travailler sur 2020, parce qu'on a déjà commencé, quand même. Voilà, on verra la suite. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Dans tous les cas, moi, c'était ma première avec vous. Et je peux vous dire que c'est une équipe qui est réglée, mais au 1000 mètres. C'est un événement qui est super bien organisé. Et si vous avez encore un petit peu de temps, si vous êtes à Reims, venez, rejoignez-nous jusqu'à 17h, 17h15. Voilà, ne traînez pas trop, parce que quand même, voilà, 17h, 17h15. Mais en tous les cas, voilà, très belle expérience. Si vous êtes à Lyon, c'est dans 15 jours, le 23-24. Faites chauffer vos CV. Faites chauffer vos CV. Si vous êtes à Orléans, c'est la semaine prochaine, c'est mardi. Mardi. Voilà, et bien, vous voyez, il y a plein, plein de choses, plein de projets. Et le job, c'est important. Donc, n'hésitez pas, quand il y a des événements gratuits comme ça, qui vous permettent peut-être de trouver le job de vos rêves, il faut foncer, quoi. Il faut de tout. Voilà, il faut de tout. Merci à tous, à très bientôt, et bienvenue au Village des Recruteurs, au futur. Et prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501